Vous regardez ETV Il semble faire partie du décor, les déchets ornent les rues de Pointe-à-Pitre avec leur lot de mauvaises odeurs, rats et autres nuisibles. Un véritable problème de santé publique qui nuit aux commerçants. Ça nous embête vraiment avec l'odeur, plus avec toute la maladie qui court. Il y a plein de chiens, il y a des rats à Pointe-à-Pitre, souvent la dernière fois, quand est-ce mercredi ou vendredi, il n'y avait pas école. Il y a des rats à l'école, tout ça, ça vient des ordis. La situation est critique depuis bien longtemps, mais elle s'est empirée ces derniers jours. En cause de la grève du civat depuis jeudi dernier, le ramassage des ordures est donc fortement perturbé. Mais pour les habitants, la gestion des déchets est un problème récurrent pour lequel chacun a sa part de responsabilité. Moi je ne vois pas tellement la différence, parce que dans la mesure que Pointe-à-Pitre est toujours sale, qu'il y a grève, qu'il n'y a pas de grève, c'est toujours pareil. Il faut aujourd'hui reconnaître que les éléments ont été mis en place, les moyens ont été mis en place par les collectivités. Donc il faudrait aujourd'hui que nous aussi, nous mettons notre moyen, notre bonne volonté, notre diligence pour servir avec les outils qu'on nous a mis en place. Garder la ville propre est donc devenu un enjeu de société. Pour le maire, la priorité reste la fin du blocage. Même si les discussions continuaient, j'espère qu'on va pouvoir arriver tout de suite à une réouverture du civat, parce que c'est vraiment indispensable. Là pour le moment, je veux dire, nous mettons un peu un pansement sur une jambe de bois, en faisant en sorte que nous collections un minimum, que nous balayions un peu les rues, que nous fassions en sorte que les aspects les plus difficiles soient pris en compte. Mais ça a une limite. J'espère surtout que dans les heures qui viennent, on va sortir de cette situation de blocage. Les discussions sont en cours entre les salariés du CIVAD et Cap Excellence. En attendant, la ville de Pointe-à-Pitre devra composer avec ses déchets.